et coucou coucou mes lumières comment allez vous j'espère que tout le monde va bien à la soirée commence là tout doucement c'est bien vous avez dîné non oui j'ai expédié le dîner des enfants parce que j'avais envie de venir vous faire une guidance avant que avant que la lumière baisse et puis que le coup de barre arrive parce que j'ai eu une grosse journée donc je sens que je vais pas faire mon feu alors bienvenue à tous hein bienvenue à toutes et puis bienvenue aux nouveaux abonnés j'espère que vous allez vous allez être content d'être parmi nous ouais on est sympa en tout cas il y a des gens vraiment sympa parmi vous et moi je suis très contente donc ça me plaît bien moi tout ça petite ce petit groupe cette petite communauté qui se forme là avec des gens drôles en plus ça me plaît beaucoup moi donc j'espère que vous vous y plairez aussi alors de quoi va-t-on parler ce soir quel est le message on me parle de on me dit de sortir ça alors à traiter parce que vu que j'ai tendance à jeter mes cartes par terre en ce moment mais il y a les moulots on me dit de sortir les médéores alors petit oracle des médéores pour toutes les lumières que vous tombez sur cette guidance s'il vous plaît merci l'univers infini positif de nous accorder ta protection durant ce tirage merci 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 de mettre dans la bouche les bons messages et d'aider mes lumières à bien comprendre le message excusez moi je finissais la protection alors alors dis donc pas fini encore bah apparemment il y a une petite purif de mes cartes qui s'impose là ok merci on va parler d'abondance d'abondance vous savez pas forcément d'abondance financière mais on va parler d'un état général de bien-être et de positivité et de non manque voilà et d'évidence waouh j'aime bien ça c'est à l'ébel la coupe franchement alors allons-y d'amour de soi oh là là oui mes lumières aimez-vous d'abord en tout et pour tout vos défauts vos qualités tout parce que tout c'est vous vous avez un doigt en plus et ben c'est parfait vous avez les pieds palmés et ben c'est parfait tout voilà vous êtes exactement ce que vous devez être voilà alors angoisse et peur changement imminent hum c'est comme si ça c'est comme si cet amour de soi là qu'une personne trouve hum en fait lui fait sentir qu'il y a des choses qui vont devoir bouger dans sa vie vous voyez parce que quand vous commencez à vous aimer et en fait vous commencez à vous rendre compte des choses de votre vie que vous pouvez plus supporter il y a des choses dans votre vie clair n'était précis vous n'allez plus pouvoir vous n'allez plus supporter certaines choses et en fait et hum il y a toujours ce petit moment de se dire hum mais punaise mais en fait comment je fais en fait pour en tout cas dégager ça de ma vie de manière positive sans heure ou dégager cette personne de ma vie de manière positive sans heure sans rien parce que vous sentez bien à un moment donné bah que en fait là avec cet amour de soi que vous ressentez bah ça va plus le faire ça va plus le faire et donc il y a quelqu'un qui est dans cette situation et on vous dit que ça va être une réussite cette personne elle va y arriver mais elle angoisse un peu sur on va dire le procédé et le processus vous voyez ce que je veux dire et du coup ça va libérer un gros blocage ça va libérer un gros blocage et pas que ça va aussi libérer des potentiels c'est bon ça bah c'est bien c'est bien les cotons Gaëtan suite du message d'accord on vous parle d'un chakra sacré qui peut-être a besoin d'un peu plus de soin un peu plus de plaisir peut-être que vous avez besoin de vous occuper un peu plus de vous de faire plus de choses qui vous mettent en joie qui vous font vraiment vibrer en fait bon il y a une autre manière de remplir de soigner le chakra coeur mais bon bon voilà c'est plus 18 et j'ai pas trop envie d'en parler on sait que c'est pas un spectacle pour enfants ici on est d'accord mais bon quand même avant que je me fasse bannir bêtement reste là ma chérie alors bon en tout cas quelqu'un a besoin de réponses il y a des choses là on a besoin d'éprouver un peu plus de plaisir dans sa vie et c'est comme si bah en fait c'était bloqué par trop de questions trop de questions sans réponse il y a quelqu'un là qui a besoin de réponses pour se laisser aller pour s'abandonner mais eux c'est nul ça c'était trop bien oh bon allons-y allons voir le baiser jalousie cette personne elle est en train de 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 faire des choses pour elle-même elle est en train de 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 vibrer une abondance de vibrer un réveil de soi de voilà de s'expandre déjà et en fait ça ne plaît pas à tout le monde il y a des gens qui trouvent le moyen de jeter des xx ah ça va oui de toute façon quand vous devenez vous-même ça va forcément créer des des tensions des jalousies des malades chez les autres sachez-le mais c'est pas grave faites ce que vous voulez quand même parce qu'il y aura toujours des gens pour dire que vous faites des choses n'importe comment donc tout s'en foutre si j'avais écouté tout le monde punaise je serais pas c'est marrant que en fait cette question là cette ces mauvaises cette jalousie se retrouve vraiment entre les deux cartes des réponses et des réponses qui tardent alors que les réponses sont des joueurs en soi c'est comme si on empêchait à cette personne de voir clair c'est comme si on mettait un bandeau sur la tête de cette personne et qu'on faisait en sorte que cette personne elle reste dans le doute vous voyez ce que je veux dire on fait en sorte que quelqu'un reste dans le doute et que du coup comme cette personne elle est dans le doute et bien cette personne en fait elle va pas vers les choses qui lui font plaisir elle va pas vers les gens qui lui font du bien elle fait pas de choses pour elle machin et donc du coup ouais on reste dans les angoisses un peu quand même on reste dans les angoisses on a du mal peut-être à faire les changements qui s'imposent même si on vous dit que ça va être une réussite mais il y a quelqu'un là qu'on essaye quand même de bloquer 9-9 alors il y a un truc qui va se passer il y a un aller vers l'illumination dans ce trimestre en cours on va dire sur cet été parce que le soleil il me tape bien et je vois une progression la lune noire le soleil part et c'est le soleil qui me tape donc ouais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la croisée des chemins là il y a quelqu'un qui arrive à un moment où il va falloir choisir le chemin qui lui convient prendre les décisions qui lui conviennent bon c'est quelqu'un qui a peut-être alors j'ai mal au dos moi peut-être que cette personne elle a mal au dos j'ai un point là juste depuis que je me suis assise j'ai un point en bas de l'omoplate droit donc peut-être que cette personne elle a mal au dos il y a des choses qui bougent énergétiquement pour cette personne donc ça doit un peu remuer physiquement les libérations des blocages et des choses comme ça en fait ça peut créer des points des points de douleur dans les centres énergétiques surtout si en plus on cherche à vous bloquer on cherche à bloquer cette personne on va vous bloquer de toute façon ça ne va pas marcher on a dit que ça allait être une réussite et on voit que là il y a une réharmonisation générale des énergies de cette personne donc cette personne elle a pu à un moment donné passer par des douleurs physiques à un moment de faire le choix ça a dû être peut-être tellement compliqué pour cette personne de faire un choix que cette personne elle a peut-être dû souffrir vous voyez ce que je veux dire mais c'est une personne là parce que là c'est bizarre je sens que c'est du passé c'est une personne qui a eu des difficultés en tout cas à se trouver c'est quelqu'un qui a eu des difficultés à se trouver parce que on l'en a empêché mais c'est quand même arrivé c'est votre ex on vous dit qu'il est protégé dans ce qu'il entreprend en ce moment dans sa vie mais il y a toujours des questions qui subsistent il y a toujours un peu de confusion et de doute ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite ma pyramide ouais ouais parce que on vous dit qu'entre vous et cette personne en fait il y a des rancunes et du coup cette personne même si c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle et bien cette personne elle ne sait pas comment elle va faire avec vous en fait parce qu'elle sait que elle sait que vous êtes fâchés elle sait que vous lui en voulez cette personne votre ex sait que vous lui en voulez que vous avez encore des choses à lui reprocher et donc du coup même si cette personne elle se trouve cette personne elle n'a pas quand même terminé dans le sens où vous vous êtes encore quelque chose qu'elle doit passer un obstacle à passer une épreuve à surmonter vous voyez ce que je veux dire ouais mais il y a du pardon cette personne elle viendra vous demander pardon elle a compris pourquoi vous êtes en colère cette personne dernière carte ça a provoqué beaucoup de lutte entre vous du coup la rupture mais cette personne elle a débloqué son troisième oeil elle a compris c'est quelqu'un qui sait où était le problème on vous dit que c'était une famille des gens qui étaient proches de lui ou d'elle qui ont mis le sbeul il y a eu trop de combats entre vous cette personne elle va venir vous demander pardon c'est quelqu'un qui s'en veut c'est quelqu'un qui sait pas comment faire avec vous parce que cette personne elle sait que vous êtes fâchée très fâchée que vous lui en voulez encore énormément cette personne elle sait que c'est les choses entre vous les disputes entre vous des combats alors il y a peut-être quelqu'un aussi qui a eu des luttes internes 14-14 il y a quelqu'un qui a eu des luttes internes mais il y a eu aussi entre vous des choses qui font que ben voilà en fait c'était plus possible c'était plus possible il y a quelqu'un qui s'est barré parce que à un moment donné ça a pas collé d'accord on vous dit que c'est un lien de vie antérieure que vous allez avoir des messages et que ces messages en fait vont être pour une fin de cycle d'accord on vous dit qu'il y a eu des choses ouais c'est la famille ça on vous dit qu'il y a eu des choses des choses dites des choses pas jolies des mensonges proférés des accusations j'entends sali donc peut-être aussi qu'on vous a sali et vous ça vous a rendu très très triste alors encore on va prendre le love oracle ouais là on vous dit que votre ex là a conscientisé des choses excusez moi excusez moi donc on dit ouais il y a beaucoup de passion entre vous je pense que ça c'est l'histoire de deux personnes qui se sont séparées à cause de choses qui ont été dites par un entourage il y a des choses qui ont été dites par un entourage et ça a créé vraiment de la brouille entre vous vraiment de la brouille mais vous ça vous a anéanti parce que la rupture là à cause de ça ça vous a anéanti et vous en voulez à votre ex d'avoir cru ce qui avait été dit et de ne pas vous avoir protégé et cette personne on a tout fait on a tout fait pour pas qu'elle voit les choses correctement tout 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 vous aussi on a essayé de vous pourrir la vie mais c'est pas grave c'est pas grave parce que ça se remet donc on vous dit beaucoup de passion entre vous vous aimez vraiment tous les deux vous vous amusiez bien ensemble on vous dit alors on vous dit que cet ex est peut-être quelqu'un de très passionné qui en ce moment enchaîne les coups d'un soir je sais pas pourquoi j'ai cette sensation écoutez chacun fait ce qu'il veut de sa vie j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'arrête en arrière je me le sais bien les bisous c'est une personne qui a du choix ça n'empêche pas de vous aimer il y a deux il y a deux gros cœurs brisés là ça y est j'ai mon petit chat qui revient j'ai pas trop fumé aujourd'hui donc ça peut pas être ça il y a quelqu'un qui a envie de vous appeler je sens quelqu'un qui a envie de vous appeler qui a envie d'entendre votre voix il y a quelqu'un qui a vraiment envie je vois quelqu'un derrière un téléphone qui parle pas et juste qui écoute cette personne elle a juste envie de vous appeler et et de vous entendre parler le problème c'est que cette personne elle sait que si elle vous appelle vous allez le charcler il est pas bête regardez ça c'est un lien bon après ici c'est un peu la spécialité c'est un lien femme jumelle âme sœur c'est un lien il y a beaucoup d'amour grosse connexion entre vous et beaucoup d'amour même si vous êtes en colère encore une carte s'il vous plaît ok d'accord ouais cette personne elle aimerait vraiment reprendre une histoire il y a quelqu'un là qui a envie de il y a quelqu'un qui a envie de paix là cette personne elle a envie de s'amuser voilà de 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 vous parler je vous ai dit il y a quelqu'un qui a envie de vous appeler mais pour parler juste pour parler pour vous écouter j'entends vraiment je vois vraiment je vois vraiment quelqu'un qui a juste envie d'entendre votre voix c'est comme si votre voix en fait ça l'apaisait c'est chaud alors moi j'aimerais bien savoir ça bah oui je suis curieuse je veux savoir avec quoi on va regarder on va regarder cette histoire là de fausses paroles de machin on va prendre la triade on va voir si je me sors regardez c'était quoi cette histoire de fausses paroles et de mensonges là qu'est-ce qu'on a raconté c'est quoi les carabistouilles on a dit à cette personne que si vous restiez ensemble cette personne elle allait être malade que en fait vous le rendiez malade en fait que avec vous en fait il n'était plus lui-même plus elle-même on a dit à cette personne que en fait depuis que vous étiez dans sa vie en fait cette personne en fait c'est comme si on lui disait bah en fait il ou elle enfin vous parent de vous te transforme tu n'es plus le même on te reconnait plus tu oublies tes valeurs tu oublies ta famille tu oublies tes racines des choses comme ça alors qu'est-ce qu'il y a pu être raconté alors attendez j'ai la porte qu'est-ce qu'il y a pu être raconté comme mensonge s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'il y a pu être raconté comme mensonge comme fausse parole en fait on lui a dit tout le contraire de ce que vous étiez on lui a dit que vous n'étiez pas sa destinée on lui a dit que vous n'étiez pas une bénédiction pour lui ou elle on lui a dit on lui a dit tant que tu vas rester avec elle en fait ça va être l'horreur tant que tu vas rester avec lui ça va être l'horreur tu vas être malade c'est quoi du coup on ne te reconnait plus tu perds tes racines tu ne sais plus qui tu es tu perds tes valeurs qu'est-ce qu'on lui a raconté comme mensonge encore qu'est-ce qu'on lui a dit on vous a diabolisé en fait alors que cette personne elle se sentait bien avec vous excusez-moi alors qu'est-ce qu'on lui a dit encore on lui a dit que vous deux ce n'était pas ce n'était pas fait pour fusionner en fait tout ce qui était censé arriver en fait on lui a dit mais non ce n'est pas vrai cette personne elle n'a pas écouté son âme elle aurait dû parce qu'elle a quelque part elle n'était pas trop d'accord avec sa famille elle aurait dû écouter elle n'a pas écouté et elle a tout gâché c'est quelqu'un qui a tout gâché parce qu'il a écouté ou elle a écouté ça là les gens là et là maintenant que c'est une personne qui a décidé de s'écouter de se suivre et c'est une personne qui est en transformation maintenant c'est la guerre avec les dix personnes voilà cette mutation elle provoque des querelles cette transformation elle provoque les querelles mais on vous dit que cette personne a suffisamment de sagesse et a suffisamment ouvert les yeux maintenant pour réussir c'est ce qu'on vous a dit là c'est quelqu'un qui sait maintenant c'est parce que c'est quelqu'un qui a cherché à comprendre c'est quelqu'un qui s'est pris des foudres de fou hein cette personne en fait elle a bien vu qu'elle était dans une espèce de contrat où il fallait qu'elle se sacrifie elle était avec des valeurs ou des choses avec lesquelles il fallait qu'elle se sacrifie elle a mis le temps d'accord pour voir les choses telles qu'elles étaient elle a mis le temps mais elle a enfin compris et ça ne va pas ça ne plaît pas les gens ne sont pas contents pas du tout même alors dites-moi plus sur cet ex-partenaire là à qui vous voulez arracher la tête oh je vous embête un petit peu mais je vous aime un petit peu quand même bon cet ex-partenaire il est pas j'allais dire il est en colère non vous êtes en colère mais lui il est triste il ou elle est triste on vous parle aussi d'une femme riche allons voir c'est vous la femme riche ça serait trop bien ce serait bien alors allons-y suite du message on a eu un vol alors après il y a eu de la malhonnêteté oh là là des gens qui se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas on a eu des nouvelles ça nous a rendu tristes c'est glauque franchement c'est glauque cette personne elle a reçu du courrier qui l'a rendu triste elle a reçu des nouvelles ou elle a appris des choses qui l'ont rendu triste et maintenant cette personne en fait elle pense à vous elle est dans ses pensées c'est à vous qu'elle pense avec Cupidon en arrière-plan cette personne elle est triste elle pense à vous il y a eu un vol sur des gains il y a eu un vol sur des gains alors soit on a berné quelqu'un de trop gentil et de trop avec trop de valeur trop droit si c'est voilà peut-être pour ça aussi qu'on lui a dit on ne te reconnait pas parce que du coup ils n'arrivaient plus à le berné ça a été il y a un voyage qui se prépare apparemment cette personne elle a envie de partir en voyage mais elle attend qu'est-ce qu'elle attend qu'est-ce que tu attends une carte ici s'il vous plaît qu'est-ce que tu attends là je me sens en sécurité là dans ce salon quand je regarde la carte là je me sens bien cette personne elle attend d'aller mieux cette personne elle attend d'aller mieux c'est quelqu'un qui attend de se sentir mieux dans sa peau c'est quelqu'un qui attend de se sentir en sécurité parce que c'est pas le cas là c'est pas le cas du tout c'est une personne gentille c'est quelqu'un qui s'est fait berner il y a eu des vols sur des gains cette personne en fait elle a eu des pensées un peu un peu sordides vous voyez qu'est-ce qu'on peut me dire encore plus rien non plus rien j'ai envie de vous sortir les merveilles d'Alice plus de messages alors dites-moi qu'est-ce qui va arriver là qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se profile là les raisons dites-moi mes guides alors on vous parle d'un déplacement d'un voyage peut-être de quelqu'un qui change de cap dans sa vie et d'abondance ça revient il y a quelqu'un là qui décide d'aller vers sa propre abondance il y a quelqu'un qui décide de changer de cap dans sa vie et de faire en sorte que les choses arrivent pour son plus grand bien qu'est-ce qui arrive mais il y a quelqu'un qui pense à vous il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup là qu'est-ce qui arrive mais dites-moi l'harmonie qu'est-ce qui arrive bientôt pour cette guidance on vous dit que c'est ce qui est prévu l'harmonie cette personne c'est ce qu'elle cherche un bien-être elle attend je vous dis de se sentir mieux pour l'instant vous êtes en pause cette personne elle ne bouge pas elle ne fait rien vous non plus mais ça n'empêche pas que les énergies elles bougent et que les énergies comment dire s'amplifient les choses voilà travaillent pour vous et il y a quelqu'un qui s'élève là ou les deux il y a quelqu'un en tout cas qui mûrit qui grandit mais encore qu'est-ce qui arrive nous dit s'il vous plaît ouais il y a eu du mensonge dans cette histoire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui arrive on nous dit on vous dit de faire attention à cette personne en fait parce que c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler pour du plaisir c'est ça le truc ouais on vous dit qu'il n'y a pas de raison qu'entre vous il n'y ait pas un certain accomplissement on vous dit juste que cette personne en fait c'est quelqu'un qui est capable de vous manipuler pour du plaisir je ne sens pas forcément de la mauvaise manipulation quelque chose de méchant mais bon voilà il y aura une réussite quand cette personne elle arrivera à sortir de sa confusion et qu'elle sera en tout cas franc ou franche sur ce qu'elle veut vraiment sur ce qu'elle désire vraiment parce que pour le moment cette personne elle est trop dans le doute elle ne sait trop pas ce qu'elle veut trop pas où elle va là on est en train on vous dit ce qui va arriver cette personne va changer de cap elle va prendre les choses en main pour pouvoir avoir ce qu'elle veut là pour l'instant c'est quelqu'un qui se contente d'attendre d'aller mieux c'est quelqu'un qui se contente comment dire de penser à vous et c'est quelqu'un qui ouais c'est quelqu'un qui dit oui s'il te plaît je veux la voir et tout faire en sorte qu'on se voit non 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 mais en fait voilà c'est quelqu'un qui est dans ses pensées dans ses rêves dans son imagination c'est quelqu'un qui fantasme mais pour le moment ça ne va pas plus loin parce qu'il va falloir prendre une décision encore une s'il vous plaît vous êtes à distance je voudrais une carte sur la distance s'il vous plaît on va vous créer une opportunité on va vous créer une opportunité on va vous créer un pitch dans le truc pour que vous puissiez vous voir pour réduire la distance j'entends réduire la distance peut-être que vous allez devoir vous déplacer tous les deux faire un bout de chemin pour réduire et bien écoutez vous me direz quand ça arrivera je ne sais pas quand mais quand ça arrivera moi je veux bien des retours alors qu'est-ce que cette personne ah non j'ai pas envie de sortir ça je vous ai assez vu alors l'oracle de la vérité cachée qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire pour toutes les lumières qui ont regardé cette vidéo qu'est-ce que leur autre pourrait avoir à leur dire qu'est-ce qu'il ne leur dit pas qu'est-ce qu'il cache puisque c'est l'oracle de la vérité cachée qu'est-ce qu'il ne dit pas il vous dit que le timing n'était pas le bon à l'époque qu'est-ce que leur autre pourrait avoir à dire qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'est-ce qu'il garde qu'elle garde pour lui ou elle voilà tout alors cette personne elle dit que vous étiez la meilleure chose de sa vie et que vous ne savez pas à quel point ça a été très difficile de vous laisser partir encore deux cartes cette personne elle vous dit qu'elle a peur de vous contacter bah oui elle sait que vous allez slap his face slap her face non vous n'allez pas le gifler mais bon en parole un petit peu je sens des féminines qu'on les dents aiguisées bah lui aussi ou elle aussi elle sent encore une carte s'il vous plaît mes guides elle vous dit on sera ensemble à nouveau c'est quelqu'un qui y croit c'est pas quelqu'un qui y croit c'est quelqu'un qui dit qu'en ce moment elle est en train de guérir et qu'elle a besoin de se tendre guérir cette personne elle pense vraiment elle croit vraiment que vous allez vous allez vous retrouver voilà voilà mes lumières ce que j'avais pour vous pour la dernière guidance de ce soir je vous fais plein de bisous merci pour tout pour vos likes pour vos abonnements merci pour vos sourires merci pour voilà vos anecdotes et pour les partages et voilà pour votre confiance aussi je vous embrasse très très fort 21h12 c'est le dénouement je crois à 21h12 c'est l'heure du dénouement il se passe des choses allez gros gros bisous prenez bien soin de vous amour et lumière sur vous ciao ma lumière je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie je te fais de très très gros bisous prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao